... Sportive mais homogène, voilà qui caractérise parfaitement la Clio 16 soupape. Fini l'époque des petites nerveuses, souvent délicates à exploiter. Chez Renault, on a tiré les leçons du passé et de la 5GT Turbo. On a délaissé la suralimentation pour un multi-soupape plus agréable à l'usage. L'époque des GTI au tempérament exclusif est bien révolue. Spoilers, béquets, ailes élargies, assiettes rabaissées, rien ne manque à la panoplie de la petite sportive. Ce qui n'empêche pas la Clio de rester très discrète en l'absence de bande latérale de couleur pas toujours de bon goût. Le moteur, déjà connu, celui de la 1916 S, 1.7 litres, 140 chevaux, 20 de mieux que l'ancienne GT Turbo. Et de belles performances, 204 kmh et 8 secondes, de 0 à 100. Sobriété aussi dans l'habitacle, vitre électrique mais aussi rétroviseur électrique en pack GT et quelques options intéressantes comme la direction assistée et l'alarme ou l'autoradio et sa commande sous le volant. Le résultat sur la piste est largement positif. Très bien équilibré, la 16S procure de belles sensations. Mais surtout, son comportement sain permet au conducteur peu expérimenté de se faire plaisir sans risque exagéré. Côté moteur, pas de réaction brutale, un peu trop bruyant à haut régime. Son caractère assez linéaire représente un bon compromis entre une utilisation sportive et quotidienne. Son prix, 101 600 francs, reste dans la moyenne de ses concurrentes directes. Et puis, pour le plaisir, voici quelques images de la version circuit, celle qui participera à la coupe Clio avec quelques spécificités au niveau de l'échappement, du boîtier électronique, du train et des suspensions. La Clio coupe est un beau petit jouet sur circuit et devrait nous réserver quelques belles bagarres. Sous-titrage Société Radio-Canada